Donc c'est une parole qui s'est faite et écrite. Le Coran c'est une parole, mais c'est également Kital. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait le Coran fragment par fragment. Donc il y a une dimension historique de ce texte. Le Coran mushaf que nous avons aujourd'hui c'est une photographie fixée une fois pour toutes. Et ce n'a pas été toujours le cas. Parce que le Coran, pendant le moment coranique, a subi une évolution. Il a évolué. Chaque année le prophète sallallahu alayhi wa sallam resituait le texte en présence de l'archange Gabriel. Il lui dit mais ce verset est dans cette place là, cette surat. Donc c'est un texte qui a subi des remaniements à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas comme la Torah qui a été révélée d'un bloc. Le Coran a été révélé par le but du tenjim, par fragment. Parce qu'il y a une dimension réelle du Coran. Il vient, il vient, il vient, il vient répondre à des situations. Pour nous aujourd'hui qui lisons le Coran, nous lisons en abstraction de ce tenjim. Verset par verset, le Coran venait répondre à des situations, accompagner le prophète, renforcer le cœur. Il lui dit, il faut soutenir le cœur du prophète parce qu'il passait par des épreuves. Le Coran a une fonction de soutien. C'est un enseignement. Mais il a une force spirituelle qui donnait le courage au prophète sallallahu alayhi wa sallam de continuer l'aventure de sa mission. Donc, c'est pour soutenir, revigorer ton cœur, mais par fragment, pour que le rapport avec Dieu soit renouvelé. La rencontre de Gabriel soit tout le temps renouvelée, ce qui permettait au prophète de traverser les épreuves de sa mission. Ce n'est pas comme la Torah, elle a été révélée d'un bloc. Donc, il n'y a pas une dimension historique de la Torah. Parce qu'il a été révélée, comme disent les juifs, de bouche à bouche, directement, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas entendu le Coran directement de Dieu. Ça, il faut le savoir. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu cette parole par la médiation d'un autre messager qui s'appelle Jibril. Il choisit d'entre les anges, parmi les anges, le prophète, ou bien le messager des anges, c'est l'archange Gabriel. Pour qu'il transmette cette parole à ce prophète. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas entendu directement de Dieu. C'est ça. Bien sûr, dans la sunnah, lors de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a entendu directement derrière un voile. Mais pas pour le Coran. C'est pourquoi dans la définition du Coran, c'est la parole de Dieu en langue arabe révélée à Mohamed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'archange Gabriel. C'est une définition du Coran. Le Coran a une définition théologique. Certains ajoutent que la parole éternelle de Dieu, ça c'est un débat théologique. Puisque Dieu est éternel, tout ce qui émane de l'essence de Dieu n'est pas conjoncturel. Et donc, il est éternel. Sauf que sur l'éruption de l'histoire, il est conjoncturel. L'éruption dans l'histoire a une dimension circonstancielle, alors que l'origine est éternelle. Donc le Coran, il est d'origine divine. Il a fait éruption dans notre monde. Il parle le langage des humains parmi la lutte de Dieu. La douceur de Dieu, c'est qu'il a traduit sa pensée en langue arabe. Comme il a traduit sa pensée en langue hébreu pour la Torah, en araméen pour l'évangile. C'est pourquoi l'Acha'ira, il distingue entre la parole ontologique de Dieu, La parole intérieure de Dieu, C'est-à-dire l'origine ontologique réelle des choses, ce que Dieu les connaît. Puis l'Ibara, c'est-à-dire l'expression de cette pensée intérieure de Dieu, qui est en langue arabe pour le Coran, en hébreu pour la Torah, en araméen pour l'évangile. Mais Dieu n'est pas arabe. Il y a des gens qui pensent comme ça, puisque le Coran arabe, Dieu ne peut pas être qu'arabe, et donc la langue officielle des cieux, c'est la langue arabe. Non. S'il y a une langue officielle pour Dieu, ce serait l'hébreu. Parce que Dieu l'a parlé directement à Moïse en hébreu. Donc, il y a un vrai problème là-dessus. Parce que Dieu n'est pas raciste, il n'est pas à côté d'une ethnie, au dépend du nôtre. Rabbul Alamin, c'est Dieu des mondes. Sauf qu'il a parlé au monde à travers une langue. Qui est la langue arabe. Le Coran, il parle à toute l'humanité à travers une langue et à travers un peuple. C'est pourquoi les porteurs de ce message doivent être capables de traduire cette parole dans le langage de l'or. L'essence, c'est plus que l'oura. L'essence, c'est la mentalité, c'est le... Vous pouvez parler français, mais avec une mentalité arabe. La langue est française, mais vous ne communiquez pas avec votre entourage. Il ne suffit pas de parler une langue pour communiquer. Il faut maîtriser les mentalités. C'est pourquoi le Coran, il a introduit l'aruf. Il n'apporte pas quelque chose dont les mentalités de l'époque ne comprenaient pas. Donc, le Coraniste, lui, il hérite cette fonction du prophète. La première fonction du prophète, c'est la transmission. Il reçoit la révélation, fidèlement, et la transmise à la lettre. Il ne peut pas inventer de son propre chef une parole, puis l'attribuer à Dieu concernant le Coran. Par contre, la sunna est d'inspiration divine et d'expression humaine. Le Coran, il a un statut particulier. Il doit restituer la lettre telle qu'il l'a apprise de la part de l'archange Gabriel. À cet égard, il est votre exemple. Il est un exemple de tous. La fidélité. Il ne faut pas se précipiter. Prendre le temps d'être imbibé par la parole. Et donc, le Coran, il dit Ne t'inquiète pas, on va tout le transmettre. Ne te précipite pas. Pour bien mémoriser. C'est pourquoi le Coran a été révélé, fragment par fragment, pour qu'il soit bien mémorisé. Et pour qu'il soit accessible le maximum possible des gens. C'est pourquoi il y a des petites surates, des grandes surates. Pour que tout le monde ait son compte. C'est-à-dire que chaque musulman est capable de rencontrer Dieu le jour du jugement dernier avec le Coran. Une partie du Coran, c'est le Coran. Il faut que vous sachiez qu'une partie du Coran, c'est le Coran. Un verset, c'est le Coran. Un verset, c'est un Coran. Vous pouvez accéder à Dieu à partir d'un verset. Vous pouvez accéder à Dieu pour le roi l'aouham le tien. Donc Dieu, il offre le Maïda, cette table servie, où il y a les plats de résistance, le Bakara. Il y a des surates accessibles. Donc le Coran a le souci de se transmettre au maximum possible de capacité de mémoire des uns et des autres. Et donc, l'autre exemple, c'est des gardes, dans la réception, la transmission. Rewire. Sayyid al-Ruat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il apprend le Coran comme il se doit. Et puis il le transmet comme il se doit. Il n'y a plus à l'ayati. Mais attention, sa fonction ne s'arrête pas là. Il faut nettoyer. Il faut nettoyer le réceptacle de la révélation. Parce que quand on peut déposer le Coran, il faut nettoyer l'esprit qui va le recevoir. Et le recevoir. Il faut préparer son âme. Sinon il n'aura aucun effet. Au-din al-Iman, nous avions déjà la foi avant le Coran. Un des compagnons disait, c'était un enfant à l'époque, il disait que le prophète nous apprenait la foi avant le Coran. Et quand nous recevons le Coran, notre foi augmente. Donc il faut... Apprenez le savoir. Apprenez le Coran. Mais avant d'apprendre le Coran, apprenez la manière de recevoir ce Coran. Sinon il n'y aura aucun effet. Il risque de partir. Et le Coran, c'est quelque chose qu'on peut apprendre, mais qu'on peut également oublier. Parmi les facteurs d'oubli, c'est la distraction, le rafla, les ma'asis, les péchés. Sinon le Coran va être... Donc c'est pourquoi le prophète avait le souci d'éduquer les compagnons avant de leur enseigner le quitté. C'est l'apprentissage par cœur. C'est l'apprentissage du sens. L'apprentissage du Coran, c'est autre chose, c'est autre chose. Parce qu'on peut apprendre, se connaître. Déjà apprendre par cœur, c'est très bien, parce qu'on remplit notre âme par la parole du Dieu. Déjà, on a le Baraka. Mais ceci, le Baraka, il faut un travail de compréhension pour que le Baraka ait son effet sur le comportement. Pourquoi vous apprenez le Coran ? C'est important, ça. Vous êtes mal parti. Vous faites la musculation, on n'est pas là dans l'athlétisme. Ce n'est pas un sport des ménages. Donc, il y a toujours, attention, l'intention niya, c'est quelque chose qui est comme le mercure. Vous devez toujours la retravailler. Parce que le ria et la sentation, c'est quelque chose à laquelle on est tous exposés, un moment ou un autre. Donc, il faut toujours rétablir niya, rétablir l'intention. Il faut corriger toujours l'intention. Pourquoi on fait la chose ? Le Coran, il ouvre sur la sagesse universelle. Le Coran ne vous affirme pas dans le Coran. Il y a le Coran. Mais le Coran, c'est une lumière qui vous éclaire sur d'autres vérités. Tout à l'heure, il a rappelé cette dimension lumineuse du Coran. C'est un esprit. Mais c'est une lumière qui t'éclaire le chemin que tu dois continuer comme un grand. Donc, le Coran, ce n'est pas un point d'arrivée. C'est un point de départ. Il ne faut pas dire que tout est dans le Coran. Si tout est dans le Coran, pourquoi la Sunna ? Si tout est dans la Sunna, pourquoi l'aril ? Pourquoi l'infarque ? Pourquoi l'anfus ? Le Coran qui, non seulement, c'est une révélation. Mais si on est sincère, il révèle en nous des vérités. C'est une révélation qui nous révèle des informations qui viennent de l'au-delà. Mais également qui révèle en nous ce que Dieu a déposé dans notre prime nature, la Faitra. La lumière de la révélation qui vient s'ajouter à la lumière intérieure. Le Coran vient pour faire jaillir cette source tarie sous la sédimentation et l'érosion de l'éducation. C'est pour cette raison qu'on appelle Dike. Il rappelle quelque chose. Il n'apporte pas quelque chose de nouveau. Il nous rappelle quelque chose qu'on a oublié. C'est-à-dire le bon sens. Donc le Coran est une révélation mais qui révèle en nous les mystères de Dieu. C'est comme ça que nous devons lire le Coran. Il nous parle. Ça s'appelle Tefsir Ichari. Les mystiques, ils parlent de Tefsir Ichari. C'est-à-dire le Coran est une révélation mais une source d'inspiration. C'est une source d'inspiration. C'est grâce au Coran que les musulmans ont inventé l'ilm al-qalab, la philosophie, la hikmah. C'est à partir du Coran que les musulmans ont inventé aussi le fiqh, le fondement de le fiqh. C'est à partir du Coran que les musulmans ont inventé le fiqh. C'est à partir de l'oran qu'ils ont inventé l'ilm al-souluk, le tazkiyat al-tasawuf. C'est à partir du Coran que les musulmans ont développé l'astronomie, la physique, la mythique. Il ne faut pas chercher la théorie de l'évolution dans le Coran. Il faut la chercher dans la paléontologie. Ce n'est pas dans le Coran que vous allez trouver l'origine de l'homme. C'est dans la paléontologie. Le Coran, il vous renvoie. C'est pourquoi les primo-musulmans ont compris que le Coran, ils ouvrent d'autres perspectives de la vérité. Celui qui porte le Coran n'a pas peur de la vérité parce que le Coran le pousse à chercher la vérité. le premier rapport des musulmans c'était de conserver la parole de Dieu tel qu'il a été révélé au prophète par le biais de l'arcouche gabriel le premier qui tenait à ce que le Coran soit gravé parce que le wahy veut dire également gravé sur le marbre étymologiquement vous savez le mot de le wahy je ne vais pas l'aborder ici peut-être dans un cours futur on peut parler de la notion de le wahy qui est paradigmatique si on comprend le sens de le wahy on va comprendre l'esprit de tout l'islam tout est concentré dans une forme le wahy dans le Coran ce n'est pas la révélation dans le sens de dévoilement le Coran ne dévoile rien du tout il indique il indique le schéma le wahy il indique le sens de la lettre du texte il indique le sens de la lettre du texte là où vous êtes c'est comme la parole de Dieu il est avec vous là où vous êtes attention Dieu est le regard de derrière les sept cieux mais vous avez sa parole avec vous là où vous êtes pas de bêtises pas de gaffe parce que sinon c'est pas parce que tu le portes que tu es à l'abri donc quand tu portes le Coran tu as une sans vous culpabiliser attention il ne s'agit pas d'être des anges imparfaits parce que même les compagnons qui ont pris le Coran par cœur ils ont fait des erreurs, des fautes, etc. mais être conscient quand même il y a Dieu à l'extérieur et à sa parole qui est en nous c'est pas Dieu qui est en nous mais quand même c'est sa parole qui est gardée dans notre esprit on l'a gravée dans notre âme qu'il faut entretenir parce qu'il risque de s'effacer c'est comme l'écriture sur le sable vous devez toujours la réagrader c'est pourquoi même le prophète s'en allant à la salle qui avait une bonne mémoire il recevait la révélation il ne pouvait pas se passer de l'écriture il y avait une parole mais il y avait le réflexe de l'écriture ce qu'on appelle « al-rasm » « ilmu al-rasm » c'est toute une discipline peut-être que nous aurons l'occasion de parler « d'or-rasm » « kitab » il y a un Coran « kala » « rassm » « ilmu al-rasm » ce qui a permis « al-khat » « rassm » l'art de « rassm » du graphisme c'est celui qui a permis de développer la calligraphie chez les arabes qui était au départ des îles épris il y a plusieurs modes de graphisme l'orthographe la ponctuation le Coran a subi une évolution dans son écriture parce qu'à l'époque des prophètes il n'y avait pas des points diacritiques il n'y avait pas de voyalisation c'était vraiment de la mnémotechnie c'est-à-dire un squelette sans voyelle parce que les arabes avaient une bonne mémoire ils n'avaient pas besoin de ces adjivots des excipios du graphisme pour retenir le vocable entièrement donc le prophète donc le Coran « koutiba » « ala ahdi l'nabiyya sallallahu alayhi wa sallam » « douwina » « wa sunnifa » « ala ahdi » « abiyya sallallahu alayhi wa sallam » contrairement à ce qu'on pense ce n'est pas Othman qui a compilé le Coran Othman n'a fait que transcrire le corpus qui a été déposé chez Hafsa l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam lequel le corpus a été écrit à l'époque d'Abou Bakr parce qu'il y a des gens qui disent en vérité le Coran a été compilé 40 ans après la mort du prophète nous aurons l'occasion de développer l'histoire parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'idées qui disent que ce que vous avez n'est pas le vrai Coran vous devez connaître l'histoire de votre texte et là vous êtes obligé de suivre des cours sur l'histoire et le texte le graphisme les copies comme a été transmis par l'écriture et par l'oralité qui sont les modes de la conservation de ce texte le Qira'at pourquoi il y a plusieurs Qira'at c'est quoi c'est quoi la différence entre le Harf et le Qira'at est-ce que vous avez tout ce que vous apprenez ce n'est que le Qira'at parmi d'autres qui sont les autres etc donc Moussa'at l'Othman Qira'at au Zayd Harf au Zayd ma'al Qira'at donc parce que c'est ce qui a qui a fait que c'est son Harf qui s'est mais là je ne vais pas entrer dans ces détails-là peut-être que nous aurons l'occasion dans des formations futures de vous donner ces éléments intellectuels sur le Coran que vous êtes en train d'apprendre c'est important comme matière intellectuelle qui va vous aider à comprendre de quoi s'agit-il dans le Moussa'at que vous apprenez par cœur donc il y a l'écriture conservation par l'écriture le Coran a été écrit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été compilé à l'époque d'Abu Bakr il a été transcrit à l'époque de Aitman je ne vais pas entrer dans les détails de l'Aharof comment on est passé de l'Aharof qui était une dérogation liée au moment coranique et qui ont disparu il n'en reste que les traces que nous connaissons aujourd'hui dans le Qira'at à l'époque il y avait de cette compagnon puis il y avait 12 puis il y avait 70 Qira'at puis Ibn Moujahid il a synthétisé il a donné donc il y a une histoire à tout ça pour que vous compreniez de quoi s'agit-il d'une parole de Dieu à un texte qui a une part de l'œuvre humaine parce que c'est le corpus de Aitman ou des Moussa'at ce n'est pas Moussa'at l'âle le coran ou kalam l'âle l'âle c'est-à-dire que les sourates ont été organisées de manière conventionnelle par contre les versets c'est arrêté de manière canoniquement donc taslif d'une certaine manière dans le sens de de l'écriture c'est-à-dire les versets ont été organisées selon les commandements de Gabriel qui a transmis ça aux prophètes par contre l'ordre des sourates ce sont les compagnons à l'effort de l'âle qui ont décidé que qu'il soit ainsi c'est pourquoi on dit dans la difficulté de l'Ora'an c'est la définition mais en vérité d'autres musahifs ils n'ont pas gardé cette ordonnance donc effectivement ce que nous avons c'est une photographie de quelque chose qui a fait l'ordre de le coran les gens ont travaillé pour nous passer ce texte-là donc il y a un travail des séminaires des cercles qui contenaient des milliers des milliers de coran de générations de générations jusqu'aujourd'hui donc ce texte que vous lisez que vous apprenez il a une histoire à laquelle vous participez vous participez à cette histoire de réception et de transmission le premier rapport c'était la compilation par l'oralité il m'téjouïd c'est-à-dire l'articulation réjouïd c'est l'articulation parce que le coran a été révélé avec des langues avec des arabes vernaculaires il y a hatta hatta zirat serat wadduhi wadduha c'est des accents donc la transmission par l'oralité a maintenu ces accents la phonétique quera'at puis un rassemble également qui change parfois la grammaire parfois il y a des variables dans l'orthographe qui changent parfois le sens mais ce sont des quera'at mutawatira en tout cas donc il y a un concept par l'oralité par rassou et donc les musulmans sont déployés à perpétuer cette tradition de riwaya le quera'at le kitaba pour préserver la substance de la révélation telle est deuxième rapport c'est le rapport de la compréhension une fois qu'on a fixé le texte maintenant comment le comprendre et là les musulmans ont développé des outils d'interprétation la mémoralisation appelle la force de la mémoire et l'interprétation convoque la puissance de l'intelligence vous pouvez transmettre un verset à quelqu'un qui va le comprendre mieux que vous vous avez le mérite de connaître mais l'autre aussi peut avoir le mérite de le comprendre mais il peut le comprendre mais il ne le met pas en pratique donc celui qui le comprend celui qui l'apprend qui le comprend qui le met en pratique est mieux que celui qui l'a appris qui l'a compris qui ne l'a pas mis en pratique ils ont fait ce que vous voulez après ce que vous voulez vous voulez vous voulez vous voulez vous voulez vous voulez vous allez vous allez vous allez vous allez c'est un exemple je ne sais pas il mémorise il comprend non non il a une incarnation il pardonne il écoute c'était son comportement donc effectivement comprendre quand on se trompe de compréhension on va se tromper de pratique la mémoration c'est primordial la compréhension c'est important la pratique dépend de la mémorisation parce que quand on oublie un verset on oublie sa pratique quand on oublie un enseignement on oublie ça lorsqu'on oublie un commandement et bien on risque l'égardement donc la mémorisation nous permet de garder le repère même si on s'éloigne de ce repère là deuxième rapport c'est comprendre essayer de comprendre donc on a des matières théologiques des matières de l'exégèse des matières de l'harménotique ce sont eux l'hommes ce sont des sciences qui nous aident à comprendre le sens du Coran qu'il revoit à la Sunna qu'il revoit à l'expérience à l'intelligence humaine etc. la alima ou la dina la ulama donc il y a la médiation savante également parce que le texte ne parle pas de lui-même le Coran ne parle pas de lui-même soit les hommes qui le font parler c'est-à-dire l'interpréter et le mettre en pratique et donc deuxième troisième rapport c'est la pratique mettre en pratique le Coran quand il dit il va en pratique le Coran c'est la Sunna également ça va de soi il ne peut pas comprendre le Coran sans le Sunna parce que le Coran sans cesse il le renvoie au modèle à celui qui a enseigné le Coran l'exégète par excellence Mohamed mais attention la pratique est de deux formes il y a la pratique de ce qu'on appelle la chari'a exotérique ce qui est hadas ce qui est haram comment faire la prière etc. mais il y a la pratique intérieure évidemment ce que j'appelle la chari'a intérieure parce que le Coran il nous demande une pratique pas uniquement du corps mais une pratique de l'esprit c'est-à-dire tawakul le Fakir lui il ne va pas vous parler qu'est-ce que c'est tawakul c'est pas son domaine le Fakir il va dire comment on fait la prière mais il ne dit pas comment une prière est valide elle est bien non il dit si vous faites le recours ce jus etc. votre pratique est valide ça veut pas dire qu'il est accepté la sahaq al-salat la taignée quboula salati in d'Allah la quboula marhounun bi'amali l'qan c'est le domaine des pratiques intérieures il y a le zikr de l'isane il y a le zikr de l'qan quinnallah l'indurou ila soudarikou wala quinnendurou ila quloubikou wa amalikou donc effectivement le Coran la pratique du Coran c'est pas uniquement la conformité à ce qui est halal ce qu'il faut manger ce qu'il faut manger etc. mais il y a des pratiques ce sont les mystiques qui vont vous parler de l'amour de Dieu il y a même des spécialistes de l'amour de Dieu sommes nous le mouhid c'est un grand saint la spécialité c'est l'amour de Dieu il y a des saintes qui sont comme ça il y a ceux qui sont spécialistes dans la patience il y a ceux qui sont spécialistes dans le tawakul qui ont expérimenté la pratique de le tawakul ceux qui ont expérimenté l'amour de Dieu ça s'appelle il s'appelle il s'appelle l'amour fou de Dieu comme Rabbi Al-Adawiyah quand vous entendez Rabbi Al-Adawiyah vous avez l'impression qu'il est en train de parler avec son amoureux son amoureux c'est Dieu vous avez l'impression que c'est un discours érotique d'érotisme divin c'est pas c'est un amour fou l'islamant ils ont développé ces pratiques du Coran quels sont les symptômes quels sont les signes de l'amour Samuel Al-Mohim il s'est rendu compte que c'est un Samuel Al-Qadda vous allez savoir pourquoi il était tellement épris par l'amour de Dieu il a dit je t'aime tellement maintenant je suis prêt pour que tu m'éprouves il a acheté d'un nasi bena'an qu'est-ce que tu m'éprouves dans le gaz fantasme dans le ciel non qui dit amour des épreuves c'est c'est consul essentiel c'est pas possible il n'y a pas d'amour il n'y a que des preuves d'amour comme disent les autres ben il a dit voilà maintenant je pense que je suis prêt je pense que je t'aime beaucoup maintenant tu peux m'éprouver parce que les saints tant qu'ils ne soient pas éprouvés il dit Dieu n'aime pas non c'est le contraire tant qu'on n'est pas éprouvé l'anjoullat Dieu n'aime c'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu c'est pas le même repère les mystiques ils ont un autre langage un autre repère c'est pas le repère des fouqah c'est pas le repère des communs des musulmans que nous sommes Haqali Allah botei tabuyatil bella je peux être ménagé c'est comme Daoud Dieu lui a dit Daoud sans moi tu vas tomber dans la faute sans moi tu vas tomber dans la faute sans moi tu n'es rien mais ça parfois on l'oublie on oublie qu'on est dépendant de Dieu on a tendance un petit peu à oublier que Dieu il peut intervenir à chaque instant et s'il lève sa main sur nous on va chuter automatiquement tu as des anges autour de toi etc il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie mais toi tu ne te rends pas compte tu ne vois que les choses qui te manquent mais tu es aveugle sur les choses dont Dieu t'a comblé comme bienfait Daoud il dit non non tu peux me tester je reviendrai mais je terminerai avec Daoud Daoud dirait je suis prêt maintenant tu peux me tester tu me quittes un instant et je vais te montrer que je suis cap comme disent les yeux tu es cap ou tu n'es pas cap mais quand tu n'as pas la cap tu vas subir la pluie et l'inondation Dieu lui dit à telle heure tu seras éprouvé donc Dieu l'a mérit quand même Dieu est gentil jamais Dieu n'a éprouvé il te donne toujours dans ta vie Dieu toujours te met devant toi des signes avant courant tu ne tombes jamais comme ça il y a toujours des alertes il y a ceux qui comprennent ils reculent il y a ceux qui sont en tête et qui continuent mais Dieu il est bon il est juste la hamakasabat la hamakasabat c'est-à-dire ce que tu fais sans difficulté tu es récompensé c'est-à-dire c'est-à-dire la hamakasabat la hamakasabat ça veut dire ce Dieu il te donne la réponse il te donne le mérite un minimum dès que tu fais un petit geste de bien il te récompense mais le Dieu t'est puni qu'après avoir fait un grand effort pour faire le péché c'est-à-dire c'est-à-dire la hamakasabat c'est-à-dire la hamakasabat il a dit ça a-t-elle un minimum la hamakasabat c'est-à-dire la hamakasabat l'ijtihad c'est pas le jihad l'ijtihad a-t-elle-ouler jihad il a dit voilà je vais te tester à tes là Saïd Nadaoud qu'est-ce qu'il a fait ? il est entré dans le méhra il est entré dans la niche il a fermé le palais il a fermé tout Avez ce qu'on doit faire en removerse en édition ? Alors vous avez tué unbuilder qui, le convertit sur le mireur ? Ils ont vuelta cette majorité historique qui aires leur un peu à nous moderniser ça Life a favori que vous allez vous faire tocher qu'à ce monte de ce qu'on a dit et tu ne s'accroche pas de fait ce que vous aimez dire il y a кварти qui a donc le maître 9 et 9 000 et cela a donc que vous êtes tout le maître tu sais pas que tu n'as pas fait que j'avais inquieté que tu n'as pas fait que tu n'as pas fait qu'il y avait dit elle est l'accès bisous deux 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 L'homme qui répondit au nom d'un espionné. Pour l'un espionné, il a fait un peu légume. C'est quoi ce qui veut dire? Les hommes, les hommes, le hommes, tous les hommes. Même si les hommes, les hommes. Allez-y à l'attention. Le sous-tente de la force, c'est un air moult. C'est lui qui croise un petit truc parce qu'un jour il va tomber dans son propre trou. La meilleure intelligence, les jama'as, c'est la sincérité. Toujours les gens qui sont sincères, qui sont naïfs, ils s'en sortent tout le temps. Et les rusés, ils finissent toujours dans les pièges, comme le voilà. Ils se trouvent dans la cage. Ils se trouvent dans la cage. L'amour fugueux de Dieu. Il dit maintenant je suis prêt, il peut me tester. Oh, viens l'aimer. C'est un état intérieur. Mais c'est très prétentieux. Faut-il rapprendre l'humilité avec Dieu. C'est un état intérieur. Il va être coupé le Robinet. C'est un peu pluss. Il ne peut pluss neupa que je Shallvelle. Il ne peut pluss ne desuvo Jouj, c'est pas dit le monde talvez. C'est bon ? Le monsieur, il a quand même pas sauté pendant des jours et des jours, il n'a pas tout l'air encore. C'est passé pas des jours mais des semaines, il n'arrive plus à aller aux toilettes. D'ailleurs ces gens-là ne boivent pas, ne mangent pas beaucoup, ils ne sont pas tout le temps dans les toilettes comme nous. Je t'ai la fille qui est plus facilement. Quand ils se demandent, ils n'ont aucunStar pour le guerre, ils n'ont aucun sens. Et ils n'ont pas le temps et ils n'ont aucun sens. Nous sommes tous les enfants en kinshemi. Ils n'ont pas quelque chose de la sensation deyrir les femmes dans la maison. Mais ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas tout au nom. Ils n'ont pas le défi pour qu'ils n'ont pas de système. Ils n'ont pas les erreurs à ce que j'ai pas. difficultés et racheter beaucoup de bonbons commençait à circuler dans la ville et distribuer les bonbons aux enfants ils disaient aux enfants faites des prières pour entendre le menteur parce qu'il est prendré il a prétendu aimer dieu mais il n'a pas su résister à l'épreuve donc comme on se réfère au fouqaha en matière de fiqh on se réfère également à ses saints qui ont expérimenté ces états intérieurs de la rida attention les compagnies on savait ce que savait ce verset là parce qu'ils le vivaient ils avaient cet état de redouane nous nous avons une distance qui nous sépare de ces états intérieurs c'est pourquoi le prophète sallallahu alaihi salam il a transmis le coran il a transmis également l'éducation il a éduqué les compagnons les compagnons a été transmis par la narration le hadith par narration la ilm également a été transmis de savant savants il n'a pas l'élmou il n'a pas l'élmou l'élmou c'est la coutoub il n'a pas l'élmou bien dit il n'a pas l'élmou selon comme dit le Coran il y a la pluie mais chaque fleuve il porte de l'eau en fonction de ses capacités il y a la pluie mais les fleuves n'ont pas les mêmes dimensions il y a ceux qui ont l'esprit très large ils reçoivent l'eau du Coran la lumière du Coran plus que d'autres mais chacun a son on peut trouver un ruisseau ce qu'on ne trouve pas dans l'océan mais Dieu n'a pas laissé les gens sans une part de sa grâce de sa misericordie avec son